Alléluia, merci pour les prières et les louanges et j'aimerais dire amen à tout le monde de louanges et aussi de prières. Et pendant que cette situation du Covid est en train de continuer et elle prend plus de temps qu'attendu, je pense que certains de nos moyens sont en train de nous quitter, mais je prie que Dieu nous bénisse davantage avec sa présence dans nos maisons et dans nos lieux de travail et que nous puissions être en mesure de découvrir sa présence et nous puissions être en mesure de découvrir sa face et aussi les ministères à travers sa parole en ce moment. Aujourd'hui, nous continuons avec le temple d'Ézéchiel et le titre de cette étude d'aujourd'hui, c'est les choses non retrouvées dans le temple d'Ézéchiel, les choses qui ne sont pas retrouvées dans le temple d'Ézéchiel. Nous avons besoin de... Excusez-moi. Le temple d'Ézéchiel est une image que Dieu a donnée à Ézéchiel et aux enfants d'Israël pour décrire son temple céleste. Dieu ne les a pas commandés à le batterie, à le construire sur cette terre. Et ce temple, en fait, est une image de la nouvelle génération, de la nouvelle Jérusalem. Donc, si le temple de Salomon ou le tabernacle sont ceux qui sont construits ici-bas, conformément au plan que Dieu a donné à Moïse et Solomon, le temple d'Ézéchiel est le temple céleste que Dieu lui-même a déjà construit et il nous le présente, il nous le montrera à la fin du temps. Donc, Dieu habite dans les deux temples, on voit que la gloire de Dieu était dans les deux temples. Et cela fait ressortir deux aspects du temple où Dieu habite. Le temple céleste et terrestre. Et le temple terrestre est celui qu'il a construit sur cette terre afin qu'il puisse rencontrer son peuple. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, lorsqu'il a donné le plan pour le tabernacle, à l'exode chapitre 25, verset 22, Dieu dit « C'est là que je vous rencontrerai ». Donc, c'est un endroit de rencontre. C'est la maison de Dieu sur cette terre qui manifeste la restauration du jardin d'Éden où Dieu et l'homme vivaient ensemble. Donc, c'est un espace, un espace sur cette terre où les gens peuvent rencontrer Dieu et le voir. Quand ce temple physique et visible manifeste le corps physique de Jésus qui est Dieu et qui est esprit, un Dieu invisible qui est descendu dans ce monde, sur cette terre pour nous sauver, pour nous rencontrer, pour être avec nous dans ce corps physique. Donc, le temple manifeste, n'est-ce pas, spécialement le temple physique à cette structure réelle, sur cette terre et Dieu a dit à son peuple de le construire. Mais il y a aussi un temple spirituel, n'est-ce pas, un peu comme Jésus sur cette terre et Jésus dans le ciel. Après la résurrection de Jésus, nous avons appris sur la résurrection du corps de Jésus. C'est le même Jésus, mais sous une forme un peu différente, n'est-ce pas, dans le temps avant qu'il était crucifié. Donc, nous pouvons considérer qu'il est un peu différent. Mais l'essence, de manière générale, il est différent. Donc, Jésus aussi a deux aspects, l'aspect divin et l'aspect humain. Et nous aussi, nous avons deux aspects différents, esprit et chair. Donc, alors que nous faisons la comparaison entre le temple d'Ézéchiel et le temple céleste, qu'on compare au temple physique comme le temple de Solomon ou le tabou, le tabernacle, puissions-nous comprendre que ce ne sont pas deux choses différentes, mais c'est un endroit que Dieu nous a demandé de construire sur cette terre et un endroit céleste. Donc, quelles sont les différences permanentes que nous pouvons retrouver dans ces deux temples, n'est-ce pas? Quelles sont les choses que nous pouvons voir dans le temple de Solomon qu'on n'a pas dans le temple d'Ézéchiel? Premièrement, il y a le bassin d'eau pour laver les mains. Exode, chapitre 30, verset 18 à 21. Nous parlons de ce bassin, n'est-ce pas, d'eau. Voici la somme chute du tabernacle. Donc, après l'autel de bronze, vous rentrez et vous allez voir, n'est-ce pas, le laver en bronze qui est le bassin pour se laver. Dans le temple d'Ézéchiel, il n'y avait pas cela. La Bible nous dit que le but de l'être humain, c'est de rencontrer Dieu. Donc, la somme chute du tabernacle ou le temple, comme nous l'avons étudié auparavant, c'est un chemin à travers lequel nous pouvons rencontrer Dieu. Donc, toutes ces choses qui représentent différents aspects et ministères et rôle de la Bible de Jésus et l'œuvre de pardon, ainsi de suite, l'expiation, ce sont tous des processus ou des étapes à travers lesquelles nous pouvons rencontrer Dieu. Donc, parce qu'ici, au-dessus de l'arche de l'Alliance, sur le trône de la Miséricorde, c'est là que la présence de Dieu descend et il dit, c'est là que je vous rencontrerai. Donc, c'est de manière basique, n'est-ce pas, le processus du salut ou le chemin à travers lequel nous sommes sauvés et nous venons à vivre. Donc, la Bible nous dit que le but de l'être humain, c'est de rencontrer Dieu. Nous rencontrons Dieu au niveau de l'arche de l'Alliance. Dès la porte, nos péchés sont expiés sur l'autel de l'Holocauste et le bassin d'eau, nous représente le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit que l'eau que Jésus donne, c'est le Saint-Esprit. Jean chapitre 4, verset 38 et 39. Et la structure du tabernacle peut se voir en trois parties. Il y a premièrement la cour qui représente le ministère de Jésus. C'est, n'est-ce pas, l'expiation et le pardon. Il y a l'endroit saint ou la place, il y a le lieu saint, n'est-ce pas, le ministère du Saint-Esprit. Avant que Jésus ne soit crucifié, il dit, après la crucifixion de Jésus, il a dit, je quitte, mais l'esprit de vérité vous aidera à comprendre les choses que je voulais vous dire. Donc, l'esprit de Dieu nous aide à la parfaite compréhension de qui il est et à avoir une relation ferme avec lui. Donc, c'est à travers le Saint-Esprit que nous parvenons à rentrer dans le lieu saint et nous rapprocher de Dieu. Et ensuite, éventuellement, il y a le lieu très saint qui est le ministère de Dieu le Père, où nous rencontrons la gloire de Dieu. C'est là où nous venons nous rencontrer. Nous ne pouvons pas surmonter la réondance et la croissance du péché sans l'aide du Saint-Esprit. Donc, même si nos péchés sont expiés à ce niveau, si nous n'avons pas le Saint-Esprit, nous allons retourner et continuer encore à pécher. Alors, c'est à travers le Saint-Esprit que nos vies changent. C'est à travers le Saint-Esprit que nous nous rapprochons de Dieu dans notre compréhension, dans notre relation avec lui. Somme 51, verset 11. Le roi David, lorsqu'il a péché, en ayant cette relation avec Bershéba, lorsqu'il a compris qu'il a péché contre Dieu, il s'est repenti. Et il savait que le cycle du péché, n'est-ce pas, ne pouvait pas être brisé sans le Saint-Esprit. Donc, c'est pour ça qu'il dit, en 51, verset 11, il priait, il dit « Seigneur, Seigneur, je serai dans les pleurs, pas seulement à cause du péché qu'il a commis avec Batshéba, mais il a réalisé que c'est le péché en lui qui le pousse à agir de cette manière. Ce n'est pas le péché qu'il fait par erreur, mais c'est le péché qui est déjà à l'intérieur de lui. Donc, il savait que la seule manière ou la seule voie pour lui d'abandonner ce péché, c'est d'avoir le Saint-Esprit. C'est pourquoi il dit de ne pas lui enlever son Saint-Esprit. Alors, prions nous aussi, et peu importe ce qui se passe, peu importe la situation dans laquelle nous nous trouvons, que le Saint-Esprit continue de rendre ministère notre être afin que nous ne puissions pas le tourner dans nos péchés, afin que nous ne puissions pas être cette folle envie du péché, afin que cette partie pécheresse ne puisse pas porter les bruits en nous, mais que nos péchés ne soient pardonnés et que nous ne soient ôtés. Jean chapitre 3, verset 3 à 5, Jésus a dit, tu dois être né de nouveau, né de l'eau et de l'Esprit. C'est à travers l'Esprit que nous pouvons être né de nouveau, que nous pouvons abandonner notre ancienne personne, enlever nos anciens vêtements de manière spirituelle, et porter le nouveau vêtement qui est Jésus-Christ. Deuxièmement, la deuxième chose qu'on ne retrouve pas dans le temple d'Ézéchiel, et vous pouvez avoir l'impression que c'est comme si vous avez bouillé un noeud et à l'intérieur, il n'y a rien. C'est un peu l'impression que moi j'ai. Dans le temple d'Ézéchiel, c'est un temple, mais les choses les plus importantes n'étaient pas dans le temple. Donc, la table du pain, n'est-ce pas, et aussi le chandelier, et aussi l'hôtel pour le parfum odoriférant n'étaient pas là. Donc, la table du pain, Jean chapitre 6, verset 47 à 51, Jésus dit qu'il est le pain, il est le pain qui est du sang du ciel. Jésus dit qu'il est la main. Le chandelier, Jean chapitre 1 et 4, en lui était la lumière, et la lumière, c'était la lumière du monde. Il parle, n'est-ce pas, de la lumière qui est devenue chère à travers Jésus. Apocalypse 21-23, dès lors où l'agneau est la lampe, nous n'avons plus besoin de lumière. Donc, Jésus dit qu'il est la lumière. Jésus dit qu'il est la lampe. En Jean chapitre 8, aussi, Jésus dit qu'il est la lumière de ce monde. L'hôtel du parfum odoriférant. Et ce cela représente, n'est-ce pas, la prière des saints. Et cela aussi n'est pas présent dans le temple. Et c'est ce totel de l'encens qui représente les prières qui amènent notre présence dans le lieu très saint. En Hébreu chapitre 9, nous voyons une description de ce tabernacle. Et cela est décrit comme étant l'hôtel de l'encens. C'est comme si l'hôtel de l'encens est dans le lieu très saint. Mais conformément à la description d'Exode, du tabernacle et du temple, cela devrait se trouver dans le lieu saint avant de traverser le voile pour le lieu très saint. Et qu'est-ce que la différence? C'est comme si à Hébreu, c'est dans le lieu très saint, n'est-ce pas? Et c'est une commande de prières qui peuvent entrer dans le lieu très saint. Par exemple, nous sommes toujours dans ce monde, mais la seule chose qui peut aller jusqu'au ciel présentement, ce sont nos prières. C'est pourquoi nos prières sont très, très importantes. C'est pourquoi ce sont nos prières qui nous amènent dans le lieu, dans le lieu céleste. Ce sont nos prières qui peuvent voyager entre ces deux mondes. Ce sont nos prières qui peuvent prendre nos cœurs et tout ce que nous avons de ce monde, de ce monde physique vers ce monde spirituel de Dieu. Et c'est pourquoi la prière est très nécessaire. J'ai réalisé que, n'est-ce pas, livrer de la nourriture, libérer beaucoup de choses, nous apprécions ces services de nos jours, n'est-ce pas? Parce que les livreurs sont ceux qui peuvent voyager entre différents lieux, entre nous et les restaurants, ils sont en connexion, n'est-ce pas? Sans eux, je me demande comment nous allons avoir certaines choses. De cette même manière, les prières sont ceux qui nous livrent au royaume de Dieu. Et comme résultat, Dieu envoie ces prières du ciel sur cette terre. Donc, c'est cela l'importance de l'autel de l'encens. Et troisièmement, une autre chose qui manque, c'est le voile. Un roi, chapitre 6, verset 31. Car l'entrée du sanctuaire est faite de porte avec du bois d'olive. De chronique 3, verset 16. Le voile est fait en violet, en grissons et en derfin. Il porte aussi le cérubin sur lui. Donc, ce voile est la porte finale, n'est-ce pas? Le chemin final qui mène à la présence de Dieu. C'est comme la porte finale qui mène à l'arbre de vie. Nous avons la présence de chérubins, les épées enflammées. C'est ceux qui distinguent le lieu, le lieu saint et le lieu très saint. Ézéchiel 41, verset 23. Le sanctuaire partageait la même porte, mais le voile n'était pas là. Lorsque Jésus mourut à la croix, n'est-ce pas? Le voile du temple s'est déchiré en Dieu du haut en bas. Matthieu 27, 51. Et c'est ce que les enseignants juifs, surtout les juifs messianiques, comment ils interprétaient ce verset. Beaucoup d'entre vous ont peut-être entendu cela auparavant. Donc, dans leur culture, dans leur culture orthodoxe, lorsqu'il remarque, il rencontre la mort d'une personne, une personne, dans son dernier souffle, en leur présence, ils doivent déchirer leur vêtement. Et cette expression, n'est-ce pas, dernier souffle, est une expression biblique, une expression hébreu. Et lorsque Jésus a donné son dernier souffle, Marc chapitre 14, alors, Marc chapitre 15. Verset 37. Il y a des théologiens qui interprètent le temple comme étant le vêtement de Dieu. C'est un peu comme le vêtement du souverain sacrificateur. Et le dernier vêtement, c'est le voile qui couvre, n'est-ce pas, la toute présence de Dieu, l'image de Dieu. Mais lorsque Jésus est mort sur la croix, il n'y avait personne là. Tout le monde l'avait rejeté. Mais il y avait quelqu'un qui était là, qui a été témoin. Et il a déchiré son vêtement. Et c'était le père. C'était le père qui a déchiré son vêtement. Et c'est pourquoi le voile était déchiré. Et ce voile déchiré est devenu une réalité. Ce n'est pas, il n'a pas été recousu. Donc pour cela, à partir de ce moment, même si nous sommes faibles, même si nous commettons des erreurs, Jésus peut dire au père, père, ce voile est déchiré. Ils peuvent toujours venir à toi, même s'ils sont pécheurs. Parce que ce voile était la protection finale, n'est-ce pas. Parce que les pêcheurs, quand ils viennent à la présence de l'Arche de l'Alliance, lorsque les pêcheurs viennent pour voir la face de Dieu, ils sont mis à mort. Ils meurent. Mais parce que ce voile est déchiré, Dieu doit accepter ce genre de choses. C'est comme ça que les enseignants juifs interprètent ce verset. Allons à Hébreu chapitre 10, versets 19 et 20. Pour cela, frères, parce que nous avons la confidence d'entrer par le lieu saint à travers le sang de Jésus, une nouvelle voile qui inaugure pour nous à travers le voile qui est son corps. Le voile représente le corps de Jésus qui a été déchiré et qui nous a permis, même si nous sommes pécheurs à cause du sang de Jésus, qui lave tous nos péchés, nous pouvons nous tenir devant Dieu. À la croix, le corps de Jésus était déchiré et il nous a permis d'arriver à Dieu. Quatrième moment, la chose finale qui n'était pas là, c'est l'Arche de l'Alliance. Alors, vous pouvez vous dire, mais quelle est la signification donc de ce Temple? Parce que l'Arche de l'Alliance est là où Dieu est supposé descendre et nous rencontrer. L'Arche de l'Alliance dans le Léthèse symbolise la présence de Dieu. Il y a deux, n'est-ce pas? Il y a les deux tablettes de pierre, le vase de Man et aussi le bâton d'Aaron qui représente le ministère de Jésus. Jésus étant la parole qui est devenue chair et sa résurrection et aussi le fait qu'il reviendra du ciel, qu'il descendra du ciel. Mais il n'était pas là. Alors, pourquoi? Et comment nous comprenons toutes ces absences? En conclusion, ces articles qui manquent dans le Temple d'Ézéchiel semblent être celles qui ont une très grande importance dans le Temple de Salomon. Ça veut dire que ce sont les choses qui étaient les plus importantes dans le Temple de Salomon, mais le Temple d'Ézéchiel ne les avait pas. Pourquoi? L'absence de ces articles dans le Temple d'Ézéchiel nous donne un aperçu que ce Temple sera accompli après l'œuvre salvatrice de Jésus. Donc, toutes ces choses sont une image de qui? De Jésus, son ministère et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que Jésus a envoyé parce que c'est son esprit, n'est-ce pas? Et le Saint-Esprit nous conduit vers Jésus pour le comprendre. Alors, essayons, alors dans Hébreu chapitre 9, verset 28. Hébreu chapitre 9, verset 28. De même, Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Il reviendra pour ceux qui attendent impatiemment sans péché, n'est-ce pas? Je crois que je l'ai dit plus tard, plus haut, mais sans, à ceux qui l'attendent pour leur salut, c'est-à-dire ceux qui sont pardonnés pour leur péché. Pourquoi? Parce que Jésus a déjà, la deuxième venue de Jésus, il ne viendra pas pour mourir à la croix, n'est-ce pas? Lorsqu'il viendra, lorsqu'il viendra, il viendra pour nous prendre avec lui. Et lorsqu'il viendra, il nous ramènera à la maison dans le temple céleste qui est semblant au temple d'Ézéchiel et la nouvelle Jérusalem. Et à ce niveau, alors dans l'Apocalypse, chapitre 21, verset 22, c'est la nouvelle Jérusalem. Je ne vis point de temple dans la ville car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Dans la nouvelle Jérusalem, dans le temple d'Ézéchiel, nous voyons que ces choses manquent. Dans la nouvelle Jérusalem, tout le temple même n'y est pas. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même est le temple, il est le véritable temple et nous sommes avec lui. Et le chapitre, l'Apocalypse 22, verset 5, nous dit, « Il n'y aura plus de nuit et il n'y aura point ni de lampe ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. » Donc, retournons et pensons, n'est-ce pas, à ce bassin, ce bassin d'eau. Est-ce que vous vous souvenez de ce fleuve d'eau qui coulait, n'est-ce pas, dans le fleuve d'Ézéchiel ? C'est lui qui remplace le bassin. La présence perpétuelle du Saint-Esprit est là et nous sommes tels cet arbre qui sont plantés au bord de ce cours d'eau, afin que nous puissions toujours puiser et avoir notre aliment spirituel de cette rivière. Alors, pour cela, nous n'avons plus besoin de ce bassin, nous n'avons plus besoin de ces choses temporaires, nous avons les choses éternelles maintenant. La table du pain, Jésus dit, « Je suis la manne », mais nous avons Jésus déjà. Jésus est déjà là, la table du pain, nous n'avons plus besoin de cette table du pain, nous n'avons plus besoin de ce chandelier. Tout ceci sont des images. Jésus est déjà là, la table du pain, nous n'avons plus besoin de ce chandelier. Jésus est déjà là, la table du pain, nous n'avons plus besoin de ce chandelier. Jésus est déjà là, la table du pain, nous n'avons plus besoin de ce chandelier. Jésus est déjà là, la table du pain, nous n'avons plus besoin de ce chandelier, nous n'avons plus besoin de ce chandelier. Jésus est déjà là, la table du pain, nous n'avons plus besoin de ce chandelier, nous n'avons plus besoin de ce chandelier. Jésus est déjà là, la table du pain, nous n'avons plus besoin de ce chandelier. Jésus est déjà là, la table du pain, nous n'avons plus besoin de ce chandelier. Jésus est déjà là, la table du pain, nous n'avons plus besoin de ce chandelier. Jésus est déjà là, la table du pain, nous n'avons plus besoin de ce chandelier. Que dirais-je s'il me demande qu'il t'a envoyé ? Dieu a dit, « Ehayé, achayé, ahayé ». Ça veut dire, « Yahvé, je suis celui qui suis, je serai celui qui sera ». Et ce nom, Jésus dit, « Je suis ». Jésus dit, « Je suis le Dieu ». Désolé, je ne me suis pas rendu compte que mon écran n'était pas partagé. Donc, Jésus dit, « Je suis, je suis le Dieu qui, le Dieu de votre salut, le Dieu qui a sauvé vos ancêtres, votre peuple d'Égypte ». Il dit, « Je suis celui qui suis ». Et il dit, « Je suis le pain de vie ». Il dit, « Je suis la source d'eau vive, je suis la lumière ». Et il continue en disant, « Je suis ». Et ces « Je suis là » sont des choses qui manquent dans le temple d'Ézéchiel. Pourquoi ? Parce qu'en fait, là, le temple d'Ézéchiel n'était pas donné comme modèle pour que le peuple construise sur le cercle. Mais il était une image pour permettre au peuple de Dieu de comprendre le royaume de Dieu. Ce n'est pas une image, ce n'est pas une voie, ce n'est pas un chemin. C'est lui. C'est lui. Il est déjà là. Il n'est pas ailleurs. Parce qu'en ce moment, nous serons déjà arrivés. Donc, enfin, Jérémie chapitre 3, verset 16, ça sera en ces jours, lorsque vous allez vous multiplier et vous allez accroître dans la terre. « Ne dites pas que l'arche de l'alliance de l'éternel ne viendra pas à nous. Où vont-ils se souvenir ? Où vont-ils le manquer ? Où sera-t-il refait ? » Dieu est en train de dire à travers Jérémie qu'un jour viendra où vous n'aurez plus besoin de cette arche de l'alliance. Pourquoi ? Parce que la véritable arche sera là, n'est-ce pas ? « Lorsque vous aurez multiplié et fictifié dans le pays en ce jour la ville éternelle, on ne parlera plus de l'arche de l'alliance de l'éternel. Elle ne viendra plus à la pensée. » Donc, je prie que ce jour arrive pour nous. Jésus est le véritable pain et la véritable lumière et il est celui qui est le sacrificateur, qui prie pour nous et puissions-nous être avec lui et vivre avec lui afin qu'il puisse devenir la source de lumière, la source du pain, la source d'eau vive et que nous puissions prier. Et souvenez-vous, il y a des temps où il est difficile pour nous de prier même, mais souvenons-nous que Jésus est celui qui prie pour nous. Disons tout simplement, « Seigneur, tu connais mon cœur, ne faisons pas de ça une prière régulière, n'est-ce pas ? » Et pour dire que c'est ce que nous allons faire tout le temps, mais puissions-nous nous souvenir que Jésus est celui qui nous élève et c'est celui dont nous avons véritablement besoin aujourd'hui. Nous prions. Notre Père céleste, nous te glorifions pour la présence de Jésus-Christ dans notre vie. Père, nous sommes occupés à rechercher le pain, à rechercher la lumière dans notre vie, à rechercher un chemin, un moyen de vivre, mais puissions-nous être notre réponse. Que si Jésus devenait pas seulement le chemin, mais qu'il soit la véritable lumière que nous cherchons, et puissions-nous trouver joie et le reconfort et la consolation à Jésus. Nous prions que tu bénisses tout à chacun de nous, chaque famille, que là où nous nous trouvons, que nous puissions être l'endroit le plus sain où tu descendras et nous rencontrer. Père, permets-nous de sincèrement, pas seulement dans notre tête, pas seulement de manière théorique, mais dans notre vie pratique, que nous puissions te rencontrer véritablement à travers ton Saint-Esprit, à travers ta parole. Merci pour ta grâce. Nous croyons que tu entends et tu écoutes nos prières et tu vas répondre nos prières. Nous prions au nom de Jésus-Christ avec action de grâce. Amen.